...d'organiser cet événement, et c'est pour moi une immense joie de revenir ici pour une deuxième fois. On était venus en mai de l'année passée, ensemble en fait avec Gouda Likens, ambassadrice de la FUNAP, et à ce moment-là aussi avec Axel Red qui était venu et qui s'excuse de ne pas pouvoir être là maintenant à cause de nombreux concerts qu'elle a en France pour l'instant. On était venus au Bénin, une partenaire de la coopération belge depuis longtemps, et une très longue amitié entre les deux pays, basée sur une action mondiale qui s'appelle ChineSight. Une action mondiale qui en fait malheureusement avait son origine à une décision que je trouve toujours une décision très déplorable, une décision de l'administration américaine, une décision qu'on appelle la Gag Rule, qui est en fait une décision de ne plus financer les organisations qui sont actives dans le planning familial. La raison étant qu'une partie du planning familial pourrait être des références à l'avortement dans des circonstances séries et sécurisées. Et l'impact de cette décision est un impact qu'on ne peut pas sous-estimer, un impact qui touche des milliers, des milliers de femmes dans le monde entier, qui à base de cette décision n'auraient plus accès au planning familial. À base de cette décision, on n'aurait plus d'affortement dans des circonstances qui ne sont pas sécurisées. En fait, ensemble avec quelques collègues, ma collègue hollandaise, Liane Ploumen, je suis très content d'avoir l'ambassadeur des Pays-Bas qui est ici, on avait démarré ensemble avec quelques autres pays cette initiative Chilicides. Chilicides, le mot le dit en fait, le raisonnement était que c'est quand même tout à fait normal que les femmes puissent prendre des décisions elles-mêmes par rapport à leur corps, prendre des décisions elles-mêmes par rapport à leur futur. Et cette initiative, on l'avait vraiment construite en quelques semaines, on avait organisé une conférence à Bruxelles, conférence qui avait à ce moment-là mis ensemble plus de 180 millions d'euros qui est investie dans plus d'opportunités pour les femmes, les droits égaux pour les femmes et les autres. Et nous sommes maintenant un an et demi plus tard, et cette initiative aujourd'hui est un montant total de 500 millions déjà. Une initiative qu'au début, on pensait être une initiative plutôt temporaire, on voit que ça a continué et qu'il y a des supporters de cette initiative dans le monde entier, et on continuera cette initiative que je pense est vraiment quelque chose qui est un élément important de notre politique de développement. Mais à côté de ce qu'on a fait ensemble dans l'initiative Chidecides, ce moment m'a aussi quand même marqué dans ma pensée personnelle. Moi-même, j'ai grandi dans un environnement avec des femmes très fortes autour de moi, des femmes ambitieuses, une maman avocate de famille, qui aidaient très très souvent des femmes qui étaient dans des situations souvent très difficiles dans leur vie des familles, et essayer de leur expliquer qu'il faut laisser d'avoir un emploi, d'avoir un propre revenu, de mettre de côté un peu...